Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 7 novembre 2023, 10h51, heure du Québec. On va laisser tout le brouhaha mondial de côté pour aller dans une nouvelle fascinante qui va vous intéresser et qui va vous fasciner, comme elle me fascine aussi, et confirme que l'histoire qu'on a dans nos livres a besoin d'être vue, mais ça fait longtemps qu'elle a besoin d'être vue, en passant par la théorie de l'évolution de Darwin, qui lui-même avait dit, ça ne prendra pas beaucoup de temps avant que ma théorie soit déconstruite, parce qu'il dit, j'ai fait vraiment ça très très vite, que l'homme descende du singe, comme disait l'autre, il y avait juste à ne pas monter dessus, mais de penser qu'on descend vraiment du singe, je sais pas, écoute, j'ai pas le droit d'y croire, mais de plus en plus d'évidence scientifique nous démontre que notre histoire est vraiment écrite, il a été écrite il y a très longtemps, quand on n'avait pas les technologies, peut-être par des gens qui avaient l'intention de contrôler l'humanité, mais d'une façon différente, mais toutes les découvertes récentes, de par exemple plusieurs humanoïdes, sur plusieurs, plusieurs continents, des découvertes archéologiques qui démontrent qu'on a des races qui sont disparues, qui n'ont rien à voir avec l'ADN de l'homme que nous sommes, l'homo sapiens qui est apparu selon les dernières données qui ne semblent pas changer, 250 000 ans, et où il y a 250 000 ans, on a découvert, plusieurs scientifiques se sont penchés là-dessus, une fusion entre chromosomes différents, et que cette fusion-là n'aurait pas eu lieu de façon naturelle, mais d'une intervention. Donc, un autre aspect, et c'est celui-là dont on va parler, c'est les pyramides, ou les anciennes constructions qui sont datées selon l'histoire officielle, par exemple pour les pyramides d'Égypte, 5000 ans à peu près, le sphinx, et ainsi de suite, mais même le sphinx, avec des nouvelles technologies, on peut démontrer qu'avec les études hydrauliques de l'eau, dans les sédiments, et dans la structure de ce sphinx-là, qu'il remonte à il y a bien plus longtemps, et même les pyramides, donc on peut, il y en a plusieurs dans certaines hypothèses scientifiques, toutes des scientifiques qui font ces recherches-là, avec des nouveaux instruments, naturellement, plus performants, puis il y a un esprit plus ouvert aussi qu'une certaine génération d'historiens, d'archéologues et de chercheurs, démontrent que ça a été construit il y a beaucoup plus longtemps, que c'est peut-être même que les Égyptiens, ou les résidents de l'Égypte, se sont appropriés ces vestiges-là, qui étaient là depuis très longtemps, construits par peut-être des civilisations qui viennent d'ailleurs, et qui ont découvert cette belle planète en se promenant, nous autres on envoie plein de sons dans l'univers, on fait plein de recherches, puis si on avait la technologie, on serait en train de se promener en vaisseau, donc c'est pas fou de penser qu'il y a d'autres civilisations lointaines, qui sont beaucoup plus vieilles, donc beaucoup plus avancées, qui sont déjà rendues au stade de se promener eux autres, tu comprends? Et qui ont découvert cette belle planète-là il y a longtemps, puis qui se sont dit, on en a besoin peut-être pour x, y raisons, puis on va coloniser ça, donc on est peut-être des colons de l'espace, puis c'est pas fou de penser ça quand tu regardes tout ce qu'on te met dans la tête à l'école ou avec les religions, puis un n'empêche pas l'autre, de croire en Dieu ça t'empêche pas de croire en la vie extraterrestre non plus, puis dans le fait qu'on serait des colons et non pas une création de Dieu, ou peu importe, un n'empêche pas l'autre, puis quand tu regardes ces vestiges-là et ces technologies-là qui ont été utilisées pour construire, ces pyramides, par exemple, que tu retrouves sur presque tous les continents, de l'Asie à l'Afrique, naturellement, et au Mexique, qui sont toutes basées sur les mêmes, mêmes paramètres mathématiques, astrologiques, tu te dis, wow, il y a quelque chose là-dedans, en plus de tous les autres artefacts et toutes les autres constructions dont je ne te parle même pas. Donc, Motherboard nous dit qu'une pyramide préhistorique vient peut-être de réécrire l'histoire de l'humanité, affirme des scientifiques, parce que toutes ces données-là, puis tout ce qui apparaît comme nouvelles trouvailles, c'est tout fait par des scientifiques, ce n'est pas fait par des illuminés. La pyramide de Gunang, Padang, en Indonésie, puis on en avait parlé déjà, vraiment, on avait effleuré ce sujet-là ensemble il y a très longtemps, a commencé à être construite dans un passé lointain, en ferme une nouvelle étude, et aurait été construite par un peuple ancien, inconnu. Les pyramides d'Égypte sont incroyablement anciennes à l'époque de Cléopâtre, elles étaient déjà vieilles de plusieurs années, mais de nouvelles recherches affirment qu'une autre pyramide pourrait les faire tous paraître très jeunes, réécrivant potentiellement l'histoire de la civilisation humaine. Une équipe de chercheurs affirme dans une nouvelle étude de Gunang, Padang, qu'il y a une pyramide en Indonésie qui aurait au moins 16 000 ans, imagine 16 000, soit environ 10 000 ans de plus que la pyramide Jezer en Égypte, longtemps considérée comme la plus ancienne du monde. Puis là, on ne parle même pas des pyramides en Chine, on ne parle même pas des pyramides au Mexique, et peut-être même dans l'Antarctique. Les chercheurs issus d'un ensemble d'universités et d'institutions indonésiennes affirment que cela fait de Gunang, Padang, potentiellement la plus ancienne pyramide du monde. En revanche, on pense que les anciens Égyptiens ont commencé la construction de la pyramide Jezer il y a environ 5 000 ans. Non, mais encore là, tout ça, ça tient vraiment sur un fil. La nouvelle recherche indique que Gunang, Padang est une pyramide préhistorique très complexe qui met en lumière les capacités d'ingénierie des civilisations anciennes au cours de l'ère paléolithique, également connue sous le nom d'âge de pierre. Wow! Gunang, Padang est un monticule de pierres en terrasse en forme de pyramide ornée de pierres anciennes construites au sommet d'un volcan éteint. Il a longtemps été reconnu comme un site ancien, mais son âge a fait l'objet d'un débat. La plupart des estimations le situent à moins de 2 000 ans. Mais le géologue indonésien Danny Hellman, Natawi Jaja, l'un des co-auteurs de l'étude, affirme depuis longtemps que le site est beaucoup plus ancien. Il y a 10 ans, les affirmations de Natawi Jaja ont attiré l'attention du président de l'époque qui a mis en place un groupe de travail pour étudier la pyramide auxquelles participait le chercheur en question, Natawi Jaja. Les affirmations de Natawi Jaja sont controversées, naturellement, car elles suggèrent qu'une civilisation inconnue de l'âge de pierre a créé une pyramide monumentale. Les gens pensent que l'époque préhistorique était primitive. Mais ce moment, ce monument prouve que c'est faux, a-t-il déclaré en 2013, depuis le travail de l'équipe a été révélé au coup par coup. Et le mois dernier, ils ont publié une étude dans la revue au comité de lecture « Archaeological Prospection » qui conclut que les parties les plus anciennes de Gouden-Padang ont entre 27 000 et 16 000 ans sur la base d'une série de tests, notamment la tomographie par résistivité électrique, le géoradar, la tomographie sismique et un enchantillonnage par carottage, entre autres méthodes. Donc vraiment hallucinant. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, cet article-là de Martin Bowen. Quand je vous disais au tout début qu'il y a plein de recherches archéologiques, et paléontologiques qui démontrent qu'il y a plusieurs espèces qui sont disparues d'humanoïdes qui n'avaient rien à voir avec notre ADN, et que la seule qui a persisté, qui a évolué et qui a, comment dire, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais évolué, c'est l'homo sapiens que nous sommes, qui n'a pas changé depuis 250 000 ans. Donc, est-ce que toutes les autres races d'humanoïdes que tu trouves sur tous les continents qui sont disparues relèvent de tests que les civilisations anciennes ont faits, et que ces races-là qu'on créait ou qu'on mélangeait avec des fusions de chromosomes ont résulté en des races plus faibles qui n'ont pas réussi à survivre? Tout est possible, mais quand tu regardes des études comme celles-là, il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. Beaucoup. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada